On fait un petit coucou à vos copains sur YouTube parce qu'aujourd'hui on va partir sur des lives découvertes avec vos copains sur Twitch. Alors vous, vous en aurez un à chaque fois par... alors peut-être pas par jour mais régulièrement parce que j'ai une tétrachie de clé à faire découvrir. En tout cas en termes de jeu, il n'y a pas à tortiller. Le premier que nous allons voir aujourd'hui, parce que dernier arrivé, premier servi j'ai envie de dire, ça sera Unculinati, qui est un jeu de stratégie indépendant. Alors je vais regarder juste un truc, voilà, il a été développé par Yaza Game et Daelic Entertainment. Jeu de stratégie à base d'encre directement issu de manuscrits médiévaux, où le derrière d'un lapin peut être plus mortel que l'épée d'un chien. Devenez maître de l'encre vivante, développez votre bestiaire et déchaînez vos pouvoirs. Ça m'a l'air très très bien. Vous l'avez dans votre bibliothèque, c'est très bien, je suis content, tu vas me le télécharger. Il fait 3,5Go, c'est pas ouf, c'est très bien. Allez, let's go. Master of Magic, tu veux dire ? Ouais, c'est Master of Magic effectivement, c'est Citorin qui me l'a envoyé. Enfin donc le Community Manager, mais je sais plus, je crois qu'il s'appelle Marco. Non, il s'appelle pas Marco, il s'appelle Paolo, qui est très gentil, il habite à Milan d'ailleurs. On a un peu discuté, lui et moi. Vraiment très très plaisant, cet homme, qui m'avait invité, je sais plus ce qu'il y avait en Allemagne. C'était la Gamescom peut-être ? Il m'avait invité et j'ai dit que non, j'avais pas les moyens d'un déplacement comme celui-ci et même rester un jour ou deux, c'est pas possible quoi. Surtout avec l'état de santé de madame qui s'est un peu dégradé, donc c'est pour ça. Salut peinture sur figurine, comment vas-tu ? Eh ben écoutez, je coupe la musique d'ascenseur bien évidemment, parce que je ne vois pas pourquoi je la laisse d'ailleurs. C'est complètement débile, donc on coupe. Tac, tac, tac. Et on lance, j'ai hâte de le découvrir en même temps que vous, parce que je n'ai lancé aucun des jeux qu'on va découvrir ensemble. Donc il y aura potentiellement un gros fail, c'est automatique. Voilà, c'est un peu comme la roulette russe. Oula, bienvenue dans Unculinati. Notre jeu est actuellement en accès anticipé, nous allons passer les prochains mois à l'améliorer. Nous ajouterons notamment de nouvelles bêtes, de nouveaux mini Unculinati jouables, des talents et plus encore. Étant donné qu'Unculinati est toujours en cours de développement, il est possible que vous rencontriez quelques bugs ou problèmes. Bon, c'est une orly. Nous vous encourageons à partager avec nous vos retours et vos rapports de bugs, ainsi que rejoindre notre serveur Discord. Le meilleur moyen de commencer votre aventure dans le monde est d'explorer l'académie. Bonne chance. Ok. Alors je regarde au niveau du son, ça a l'air propre, ça a l'air correct. Je vais baisser un peu le son par contre dans le casque, parce que ça me pète un peu les oreilles. Coucou Marion, comment tu vas ma chérie ? J'ai Master of Magic, justement, le système de combat rappelle fortement un jeu de plateau. Il est à base de lancée de D10. Bon, je serais pas paumé si le système est comme ça. On va lancer l'académie. Leçon de base, leçon intermédiaire. Leçon de base, je veux le découvrir. Découvrez les bases des duels d'Unculinati. Fort bien. Chapitre 1 Les artistes Unculinati guerrois dans les marges de manuscrits médiévaux. Dans ce combat contre une meute de bêtes sauvages, votre mini Unculinati dessinera votre armée. D'accord, donc je vais dessiner mon armée. Que se passe-t-il lors d'une bataille d'Unculinati ? Dessinez vos bêtes à l'aide d'encre vivante. D'accord. Commandez vos bêtes pour qu'elles attaquent vos ennemis. Aide vos alliés et récolte de l'encre vivante. D'accord. Voici votre mini Unculinati qui vous aidera à dessiner votre armée. Les mini Unculinati sont des portraits représentant les véritables artistes Unculinati penchés sur le manuscrit. Ces derniers sont bien plus grands que les mini. Regardez leurs mains. D'accord. Vous pouvez dessiner des bêtes sur les rangs proches de votre mini Unculinati. Les arches représentent votre portée de dessin. D'accord. Les arches vertes indiquent les rangs à portée où une action peut être effectuée et les arches violettes les rangs à portée où ce n'est pas le cas. Une bête occupe déjà ce rang par exemple. D'accord. Le coût de chaque bête est indiqué dans la goutte à côté de son portrait. D'accord. Donc je suppose qu'il va falloir que je place un chien épéiste. Bah je vais le mettre là. Les bêtes venant d'être dessinées somnolent et doivent faire une sieste. Elles ne peuvent donc pas agir dans ce chapitre. D'accord. Une fois que toutes vos bêtes et votre mini Unculinati ont fait la sieste, un nouveau chapitre commence et tout le monde se réveille. Les artistes Unculinati déplacent leurs bêtes une à la fois, chacun son tour. Faites faire un geste à votre mini Unculinati et attendez le prochain chapitre. Il est impossible de changer d'unité après avoir effectué l'action. D'accord. J'en ai fait un deuxième. Ok. Comment on fait pour dodo ? Faire une sieste. Voilà. Chapitre 2. Ah, d'accord. D'accord. Déplacer une bête sur un rang vert porté de marche ne permet pas à son tour et lui permet d'effectuer une action. Une fois qu'une bête s'est déplacée, vous ne pouvez pas sélectionner une différente. D'accord. Déplacer une bête sur un rang jaune porté de course ou effectuer une action sans déplacement force la bête à faire une sieste et terminer son tour. D'accord. La bête peut encore agir après un déplacement dans cette portée. D'accord. La bête fera une sieste et terminera son tour après un déplacement dans cette portée. D'accord. Survolez n'importe quelle bête pour voir sa portée de déplacement et d'action. D'accord. Ah, d'accord. Alors lui, je vais le déplacer ici. Lorsque vous êtes proche d'un ennemi, choisissez l'attaque. Ciblez votre adversaire et confirmez les épées n'attaquent que les rangs adjacents. Si votre cible n'est pas sur un rang adjacent, déplacez à nouveau la bête pour attaquer. Ok. Une fois la cible confirmée, vous verrez une flèche se déplacer. Si vous avez la flèche dans le jaune d'attaque, dans la jauge d'attaque, vous infligez des dégâts indiqués. La bête ennemie trépassera si vous arrêtez la flèche sur le crâne. Vous n'avez que quelques secondes pour arrêter la flèche. D'accord. D'accord. Et là, il se repose. On est d'accord. Ok. Je comprends mieux le principe. D'accord. Et lui, il l'a tapé. Ok. Donc, lui, c'est à son tour. Je le déplace et je tape. Déplacement droit. Déplace l'objet sélectionné sur le premier rang libre à droite. Non, ça, je ne vais pas le faire. Faire une sieste. On va attendre que tout le monde se repose. Voilà. Donc là, c'est encore à moi, je pense. Ah non, c'est lui qui attaque ? Oh. Votre mini-inculinati, en plus de dessiner des bêtes, possède une arme secrète. Les actions de main. Contrairement aux bêtes, votre mini-inculinati peut effectuer toutes les actions disponibles à son tour. Sélectionnez votre mini-inculinati, puis l'action écrasée. Et enfin, ciblez un ennemi. Si l'adversaire est hors de portée, vous pouvez déplacer votre mini-inculinati d'une autre action de main. Pour sélectionner une autre bête, survolez et sélectionnez-la. N'oubliez pas que ceci n'est possible qu'avant d'avoir effectué une action. D'accord. D'abord, attends. Écraser. D'accord. Vous pourriez effectuer cette action immédiatement si une bête se tient sur ce rang. D'accord. Vous pourriez effectuer cette action immédiatement si une bête se tenait sur ce rang. Ça signifie qu'une bête est à portée, mais que vous ne pouvez pas effectuer cette action. Vous ne pouvez pas booter une bête qui prie. Qu'elle soit à portée ou non. D'accord. Je veux taper lui. Action de main. Certaines actions de main ont un temps de recharge. Ça signifie qu'une fois utilisées, elles deviennent indisponies pendant un certain nombre de chapitres. D'accord. Le chiffre à côté du sabillier indique le nombre de chapitres restant avant la fin du temps de recharge. C'est l'heure de la sieste. Mais vous n'aurez certainement pas besoin d'aide pour défaire vos ennemis. Réveillez-moi lorsque c'est fini. D'accord. Donc lui, on l'a tué. Impossible. Pourquoi ? Ah, il est impossible. D'accord. Donc si je le choisis lui, il faut vraiment le faire en dernier, dernier, dernier. Ok, ça me va. Ok, ok. Je suppose qu'il attaque mon gars. Voilà. Ok, on est d'accord. Ok. Alors, loi par contre, est-ce que ça marche si je le tape lui ? D'accord. Ça va, je teste Hogwarts et toi, tu vas bien ? Eh ben, écoute, ça va très bien. Moi, j'ai hâte d'être à lundi pour vous le mettre en live. J'ai vraiment hâte. J'entends en culinati, rien à faire, je vais changer d'oreille. C'est un jeu de fonctionnaires, à peine arrivés au boulot, ils font déjà la sieste. J'aimerais être un fonctionnaire comme ça. Moi, c'est plutôt le canard. Ils ne vont pas savoir quoi faire cet après-midi. Bah, la pause. J'ai prouvé ma société, perte contre vous ressemble grandement à une victoire. D'accord. Bon, j'aime bien le côté graphique. Je trouve ça original. Je trouve ça sympa. Alors, d'accord. Choisissez entre déplacement gauche et déplacement droit. La bête sélectionnée, alliée ou ennemi se déplacera sur le premier rang libre dans cette direction. Aucun rang n'est libre, mince. Alors, la bête va achoir dans l'abîme et trépasser. Ah, on peut les balancer. D'accord. La plus mortelle des techniques. Inculinati. Bouger une bête, la pousse jusqu'au dernier rang libre. A quoi ça sert ? Bah, la faire tomber. Boûter un ennemi dans l'abîme ou le feu apocalyptique pour oxyre instantanément. Ah. Vous pouvez boûter à l'aide de vos bêtes ou de votre mini-inculinati. Boûter les éléments du champ de bataille pour saboter les plans de l'ennemi. D'accord. Donc, admettons, toi, je te dégage. Pardon. C'est moche. Mais ça me fait rire. Et donc, du coup, je peux le pousser ? C'est rigolo. Ok. Bon, bah c'est recta, quoi. Ok. Ça marche. Et la dernière, c'est quoi ? Ah, il y a même des cinématiques. D'accord. J'ai plus de café. J'ai plus rien. Tu n'as pas honte de pousser les gens ? Non. Bah, tu vois, je vais affronter une nonne. Donc, la poussée hors du champ, c'est bien. C'est un peu le gameplay de Darkest Dungeon. Du coup, non. Oh, je n'irai pas jusque-là, je pense. Darkest Dungeon, il est tellement complet, quoi. C'est un jeu que je n'ai à peine pas tout né, mais je trouve qu'il est tellement complet. Remarquez, je serais bien tenté de me refaire une game dessus. Ça fait tellement longtemps. Bien. Veigné mène Inculinati en devenir. D'accord. Deux Inculinati des artistes de langue vivante vont guerroyer dans les marges d'un manuscrit ancien. Ceci est votre examen d'entrée. Vous jouerez Godfrey en duel contre Hildegarde, la réformatrice sainte. Votre mini-Inculinati est une bête unique. Contrairement aux autres, elle ne peut pas marcher elle-même. Bootez votre mini pour l'aider à avancer. Bougez. D'accord. Vous devez détruire le mini-Inculinati averse pour gagner un duel. Inculinati, pour ce faire, réduisez sa santé à zéro. Boutez-le dans l'abîme ou dans le feu apocalyptique. D'accord. Ici, vous pouvez voir l'encre vivante possédée par chaque inculinati. Gardez un oeil dessus. D'accord. Oui, si je n'ai plus d'encre, je ne peux plus dessiner. Donc, évidemment. Qu'est-ce que je peux faire ? Un lancier, un archer. Ah. Non, mais attends. Moi, il y a un truc. Ah, yes. Ça marche. Ok. Et ce n'est pas en clavier américain. Alors, ça, par contre, ça me plaît. Alors, si je fais ça... Ah, ce n'est fonctionnel que sur ma case. Bah, pourquoi je ne la pousserais pas, tiens ? Bah, non, 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 non. On ne va pas faire ça. Je vais mettre un lancier. Les attaques à l'épée font le plus de dégâts, mais ne peuvent toucher que leur rang adjacent. Les attaques de lance ont la meilleure portée de mêlée 2 rangs. Les attaques avec un arc peuvent toucher sur une portée de 6 rangs, excepté les rangs adjacents. La bête qui la manie est très fragile. Elle est celle disposant du moins de santé. Ce qui ne me paraît pas de loufoque. Pour en apprendre davantage sur les règles, accéder aux instructions à l'aide du raccourci configuré une fois de retour en combat. D'accord, mais tu veux bien me... Merci. Ok, je vais mettre un lancier. Je vais mettre un archer. Voilà. Histoire de faire un truc propre. Maintenant, on va essayer de la bousculer. La petite mémère. Ah non, il faut vraiment être à portée. Oh, les chiens. Attends, je vais te pousser. Voilà, je voudrais que tu avances un peu. Voilà. Et... Dodo. Ça ne me paraît pas loufoque. Elle m'a mis quoi ? Un archer, elle aussi. D'accord. Moi, je voulais les lapins. Je ne voulais pas les chiens. Il est incroyablement prenant. Ah, ouais, je veux bien le croire. Quand je vois les deux persos, je me dis... Mec, tu as un casque en métal. Coup de boule. Même si j'ai compris que c'était un duel de dessin. La plume plus forte que l'épée, tout ça. Oui, je pense que c'est tout ça. Godfrey le Hardy. Compte de Montmirail. D'Apremont et de Papincourt. Que trépasse si je faiblis. Récoltez de l'encre vivante en vous tenant sur une tâche d'encre. Vous recevez trois gouttes d'encre vivante pour chaque bête qui se tient sur une tâche d'encre. En fin de chapitre. D'accord. Déplacez ou boutez une bête sur une tâche d'encre. D'accord. Bah non, non. Je vais l'avancer. Mais le problème, c'est que lui, il peut me flinguer. Il peut me flinguer d'ici, quoi. Tu sais ce qu'on va faire ? On va la jouer autrement. Je vais déplacer ma bébête ici. L'encre est collectée une fois que toutes les bêtes ont fini leur tour et font la sieste. Ne bougez plus votre bête jusqu'à la fin du chapitre. Tout cela vous perd. Vous ne savez pas quoi faire si vous ne pouvez attaquer aucun ennemi. Priez ou faites une sieste. D'accord. Donc là, j'ai récupéré ce que je voulais. Ensuite, il est impossible de changer d'unité à avoir effectué une action. Dacar. Et je vais te mettre en prière. Vous gagnez de l'encre vivante. Ouais, mais je vais peut-être me mettre en mode prière. La prière permet à une bête d'effectuer une attaque plus puissante à sa prochaine action. Les bêtes qui prient sont imboutables jusqu'à leur prochain tour. Elles ne peuvent donc pas joir dans l'abîme. D'accord. Ah. Ah, il a décidé d'attaquer mon personnage. Merde. Écraser. Ah, je ne peux pas. Ah, il faut qu'il se rapproche mon... Ah, 5 points. Ça fait mal quand même. C'est un peu fourbe, mais j'aime bien l'idée. Voilà, j'ai récupéré 3 d'encre. Bon, je suppose qu'il va me tirer dessus. Voilà, il a raison. Changer de bête. D'accord. Alterner entre vos bêtes actives en appuyant sur les touches correspondantes. Si vous jouez avec une souris, vous pouvez également cliquer sur la bête désirée. Vous ne pourrez plus changer de bête après un déplacement ou action. D'accord. Je veux bien que tu me le flingues. Ouais, stop. Oui, oui. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? En déplacement peut-être ? Tu vas jusque là ? Voilà, comme ça, on l'élimine. On n'en parle plus. Ciao, bambini. Ah, là, on a un épéiste. Qui est intéressant. Voilà, et toi, on va te laisser ici. Toi, je ne peux plus te déplacer. Et je vais donc... Te booter. Où est-ce que je peux avancer ? Toi, tu peux avancer et me taper, apparemment. Attaque à un rang adjacent. Est-ce que je suis disponible ? Je pourrais faire ça. Et donc, te taper, techniquement. Attaque spéciale, attaque de zone. Les attaques spéciales de zone vous permettent de toucher plusieurs ennemis simultanément. Vous n'infligerez pas plus de dégâts à une cible unique. Mais vous pourrez en toucher deux, trois en même temps. D'accord. Alors, peut-être plutôt ça. À la limite. Et à ce moment-là, tu le tapes. Voilà. Précision, moins un. Ce n'est pas grave. On a de l'encre. Et si on nous rapprochait... Tu sais quoi ? On va même faire mieux. On va déplacer lui. Comme ça, il va me récupérer l'encre. Lui, on va le laisser à l'arrière. Ça me paraît très très bien. Allez, let's go. Feu apocalyptique, c'est quoi ça ? D'accord, il ne faut pas qu'il tombe dedans. Il fait mal. Il fait mal. Si votre mini-inculinati se retrouve sur un rang affecté par le feu apocalyptique, sauvez-le en le boutant. D'accord. À l'inverse, boutez le mini-inculinati adverse dans le feu et admirez le spectacle funèbre. D'accord. Tuez le mini-inculinati adverse en l'attaquant, en le boutant hors du champ de bataille ou en laissant l'apocalypse faire le travail. Peu importe la méthode, vous obtiendrez la victoire. Ok. Ça m'a l'air très très bien, cette histoire. Euh, ouais. Voilà. Fais un de moins. Et maintenant, tu fais dodo. On est d'accord. Alors, la petite dame, on va se rapprocher... Alors, pas à fond de balle. Voilà, je veux que tu récupères l'encre. Est-ce que tu peux lui tirer dessus ? Voilà. Là, il va faire dodo. Et toi, on va te rapprocher... Ouais, je peux pas aller plus loin ? Ah, l'arnaque. D'accord, je ne peux me déplacer qu'un tout petit peu à droite. Allez, on continue. Et dodo. Ça me paraît bien. Bonjour, Mickaël. Comment vas-tu ? Voilà. Là, on a les flammes. Je suppose qu'elle va me mettre un... Ah, non. Elle se déplace. Ah ! Le bouton en haut de l'écran arrive et désactive les astuces. D'accord. Suite. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça et je vais la bouter. Voilà. Comme ça, elle ira dans les flammes. Et elle est cuite, mes chers compatriotes. Bien. Bien. Coucou, Jbim. Comment vas-tu ? Et merci beaucoup pour le soutien. Merci énormément. Ça va et toi, mon bon Franck ? Bah, ça va. Ça va, ça va, ça va. Écoute, en découverte, il est pas mal ce jeu. J'aime bien. Enfin, j'aime bien le concept. Allez, on bouge. Et normalement, je pense qu'elle est cuite. Au sens premier du terme, d'ailleurs. Et voilà. Elle a frit, elle a tout compris. C'est ça, Marion. Ai-je oublié l'actus Iaculatoriae à l'approche de la bataille ? Bon, après, c'est le tuto. Donc, félicitations. Magnifique. Vous avez obtenu accès à l'académie. Vous pouvez continuer de vous y entraîner ou passer votre examen final et vous mettre en route. L'aventure vous attend. D'accord. Alors, non. Moi, je voulais voir les leçons intermédiaires. Développez vos compétences et apprenez des techniques de duel spéciales. Oui. Oui, parce qu'on est dans la découverte. Ah ouais, il y en a plein, dis donc. Qu'est-ce que c'est, ça ? Comme Jeanne, elle s'est éteinte deux heures après sa mort. Tue Dieu, un casse-tête. Attention, vous devez booter votre adversaire dans ce chapitre pour gagner. Ah, je dois le booter. Notez que la tête fait une siète. C'est que vos bêtes sont éveillées. Cela signifie que vous avez deux actions disponibles pour ce chapitre. D'accord. Booter, pousse la bête ciblée sur le premier rang libre. Si tous les rangs sont occupés, la bête, le choix du champ de bataille est trépasse. Ça, c'est ce qu'on a compris. Alors, admettons, lui, je le déplace. On est d'accord. Et je boot. On est d'accord. Ensuite, il me reste lui, que je peux mettre là. Et je peux booter. Bon, jusque-là, pas de souci. Rien de trop complexe. Je suppose que ça, ça touche les déplacements. Par contre, ça, je ne comprends pas. On va prendre les déplacements pour le moment. Salut, Harlock, comment vas-tu ? Salut, Béboc, comment vas-tu également ? Obstacles et charrettes. D'accord. Les obstacles vous empêchent d'occuper certains rangs. Mais ça, c'est ce que j'avais compris. Cependant, vous pouvez toujours les traverser. Si une bête désire attaquer un adversaire à l'épée, elle devra d'abord détruire ou booter l'obstacle. Un simple rocher qui occupe un rang, il est imboutable et indestructible. Survolez un ennemi pour voir sa portée d'action. Évitez un coup d'épée en déplaçant votre bête hors de la portée ennemi. Ouais, effectivement, on va se mettre plutôt ici parce que sinon, hop, je ne vais pas pouvoir lui en caler une. Ok. Donc lui, il va se déplacer jusqu'à la charrette, si j'ai bien compris le principe, mais il ne pourra pas se mettre là. Donc du coup, je peux lui en caler une deuxième. Ah, d'accord, il s'est replié. Petit sagouin. Objet aléatoire d'encre arrière ? Ah yes, j'ai de l'encre. Mais en même temps, je n'ai personne pour attaquer jusqu'à trois cibles sur une portée de six rangs. On ne peut pas attaquer les rangs adjacents. Voilà, lui, on peut le finir. Ok. Ok, j'ai compris le principe. Bon, ok, jusque-là, pas de soucis. Ça, c'est quoi ? Ah, il y a des échelles. Ok, ça sera sur des niveaux. Vous devez terminer le chapitre sur le bon nuage. Astuce, le bon nuage et le nuage de soin. D'accord. Comment savoir duquel il s'agit ? Utilisez le bouton en haut de l'écran de raconter, survoler ensuite un élément du champ de bataille pour obtenir des infos. Le bouton de... Celui de soin, il est où ? Ah, c'est celui-ci, non ? Soit. Mais est-ce qu'on peut... Ah, j'ai celui-ci ! D'accord, je suis le toutou-chien. D'accord. Oui, à la limite, on va se mettre là. Voilà, on va attendre. Voilà, toi, tu vas venir m'enquiquiner. Ouf, ça fait mal. Ah, on a récupéré les soins. Très bien. Maintenant, on va pouvoir aller casser les bouches. Coup double. Certaines bêtes peuvent attaquer plusieurs ennemis simultanément. Déplacez votre bête entre deux ennemis et utilisez l'action Tornade de Bastard. D'accord. Tornade de Bastard. Ok. Ah, yes. Oh, la fourberie du truc. Ok. Red Bull Café. La vache, la violence du truc. Ok. Donc, on a des actions spéciales, mais ça, j'avais vu également. Ça, ça permet de switch, je suppose. Je suis désolé, on se farcit le tuto, mais ce n'est normal. Comme ça, au moins, vous, vous découvrez le jeu. Et on fera une à deux missions. Gardez-vous, alors, gardez-vous bien face au grand escargot. S'il attaque votre mini-inculinati, il n'en fera qu'une bouchée. D'accord. Déplacez votre mini-inculinati si vous voulez survivre. Alternez entre vos bêtes actives en appuyant sur les touches correspondantes. Si vous jouez avec une souris, vous pouvez également cliquer sur la bête désirée. Vous ne pourrez plus changer de bête après un déplacement ou une action. D'accord. Donc, en premier lieu, peut-être lui. Et on le décale. Ah, je ne peux pas. D'accord. Est-ce que je peux tap-tap ? Voilà. Ok. Par contre, je vais te mettre un épéiste. On va le mettre devant pour protéger mon inculinati. Ça, c'est quoi ? Toquer, frappe, trois cibles adjacentes. Voilà. Comme ça, on lui enlève un maximum de PV. Puisqu'apparemment, il est dangereux. Oh, l'enfoiré. Il est bouffant en un coup. Ah oui, le petit dégueulasse, quoi. Ça va être compliqué. Parce que lui, là, il va me bouffer, en fait. Merde. Il peut me avancer et frapper, je crois. J'ai mal calculé mon coup. Ouais. Et là, il va me dévorer. Voilà. Et j'ai perdu. Il peut bouger et attaquer l'escargot. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais refaire, je vais refaire, je vais refaire. Je vais refaire. Oui, maître, à chaque fois, j'entends les inculinatis. Ça doit être les illuminatis du milieu du porno. Oh, c'est moche. Ok, l'escargot violent, quand même. Ok, ça marche. Je comprends le truc. Donc, toi, on va éviter de te faire perdre du temps. Donc, tu vas aller hier. Et on va utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour gagner du temps. Voilà. Et ensuite, on va rajouter lui. On va le mettre là. On va protéger tout ce qu'on peut. Ah, ah. Parfait. On va essayer de te déplacer, déjà. Voilà. Tu t'en prends à lui, c'est très bien. Ça me va. Ah, c'est triste, mais ça me va. Ok, ok. D'accord. Les escargots, un peu vénère, quand même. Non, toi, le lancier, tu restes où tu es. Et on va continuer de nous booter par là. Voilà. Et je ne peux sélectionner qu'une seule unité, si je bouge lui. On est d'accord. Lui, on va le laisser redescendre. Gentiment, poliment, sans se prendre... Voilà, c'est ça. Il a porté de lance, en plus. C'est parfait. Tu peux lui mettre un coup de lance ou pas du tout ? Ouais, tu peux. Et boum. Voilà. Vengeance. Ouais, c'est le cas de dire. Ok. Putain, les escargots. Ok. C'est un escargot, pourtant. Je n'ai pas la sensation qu'un escargot soit dangereux. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on nous propose ? 1er commandement du codex Inculinati. Les camps ennemis s'affrontent au tour par tour. Une seule bête agissant à la fois. D'accord. S'il survient qu'une armée entière fait la sieste, alors qu'au moins deux de ses adversaires restent éveillés, alors ces derniers peuvent attaquer deux fois d'affilée. Attends. Ok, donc on va se déplacer jusque-là. Ah ouais, là il va me faire mal. C'est ce que j'avais prévu. Attends, on va la faire autrement. Et merde. J'ai foiré mon cou. Ah. Non, pas taper. Oh, le bâtard. Et en plus, ils prennent de l'encre. Et j'ai perdu. Alors là, j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Salut, Burky. Comment vas-tu ? Si, si. Ils boivent même de la bière. C'est des punks. C'est cette partie-là. S'il survient qu'une armée entière fait la sieste, alors qu'au moins deux de ses adversaires restent éveillés, alors ces derniers peuvent attaquer deux fois d'affilée. D'accord. Oui, je vois le truc. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Oh, ce n'est pas ce que je voulais faire. Quitter vers le menu. Je vais reprendre l'académie. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça. On va y arriver. Ah oui, mais toi, tu ronques. Tu ne sers à rien. Oh, ce n'est pas vrai, quoi. Stream nickel. On te voit. Mais ça a planté, littéralement. C'est le jeu qu'un plantouillet, il m'a fait planter. Il m'a fait planter, littéralement, t'as planté comme une carotte. Ah oui, non, non. Et il m'a fait planter OBS. Bon, après, en vrai, ce n'est pas super dramatique. Donc, ce que nous allons faire... Comment je vais faire ? Parce que lui, il va arriver, il va se planter là. Et en fait, ça m'arrangerait de pouvoir... On va avancer jusque là. Et on va l'attaquer. Ah, 5. Dommage. Donc, je disais AFK, café, tentative 2. D'accord, ça ne marche pas. Lui, il va arriver, il va me la planter. Voilà. Ça, c'était affiché. Voilà, chapitre 2. Donc, lui, normalement, il est techniquement opérationnel. Donc, hop, on va le mettre là. Comme ça, il va récupérer ses points de vie. Voilà. On s'en fout. Voilà. Tu peux me massacrer, ce n'est pas un souci. Voilà. Il récupère l'encre, mais ça, ce n'est pas un souci. Chapitre 2. Parfait. Ah oui, je suis trop loin. Et rend la cible imboutable. Oui, mais ça, on s'en fout. Il peut aller jusque là. Et le lancier aussi. Bon, ce n'est pas grave. On va se mettre en mode sommeil. Je n'ai pas de choix. De toute façon, je n'ai plus d'action, moi, après. Donc, on va attendre. Ouf, 7. Ça picote. 4. Ok. Ouais, je vais en profiter pour me faire soigner à chaque fois. On va truander. Je vais truander, je n'ai pas le choix. Euh, ouais. Et boum. Au secours, les modos, Franck a disparu. Quoi, encore ? Non. Ça n'a pas planté, là, pour le coup. Voilà, c'est très bien. Feu apocalyptique. Ah, c'était inattendu, ça. Oh, juste à côté de moi. Bon, ça va, j'ai le temps. Ça va, j'ai le temps. Voilà, donc, du coup, je vais pouvoir lui latter la tête. Et boum. Voilà, donc, on peut utiliser les nuages. Bon, le coup, il ne faut que deux de l'armée adverse sommeillent. Ça me fait gagner deux tours. Bon, je vois à peu près, mais... Ah, avec deux escargots, comment tu... Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? D'accord, c'est l'examen final. Euh, ouais. Eh ben, ça ne va pas être facile, facile, cette histoire. Euh, bah, écoute, le mieux serait potentiellement, je pense, de truander. Bon, lui, il est gaulé. Il ne peut pas à cause de ça. Mais ça ne m'arrange pas. On est d'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais mettre un épéiste ici. C'est quoi, ça ? Ne peut attaquer que les rangs adjacents. Ses attaques bootent les ennemis. Il peut réveiller les bêtes alliées de leur sieste et les motiver. Capable de forcer tous les ennemis alentours à faire une sieste à l'exception du mini-ennemi. J'ai précisé que cette bête joue de la trompette à Nash. Quel talent ! D'accord. D'accord. Là, il va ronquer. D'accord. L'âne barde réveille les autres bêtes à l'aide de ces mélodies épiques, ce qui leur donne un tour supplémentaire à ce chapitre. Jouer de la trompette à Nash paralyse les ennemis à portée et leur faire perdre un tour. Bon à savoir. À la limite, toi, je peux m'en prendre à toi pour le moment. Parce que l'hôte, il est à portée. Je veux dire, il va falloir qu'il me liquide l'âne que j'ai créée. Oh putain, j'ai pété le truc ! Oh bah non, là, c'est foutu. Non, non, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. C'est foutu ! Je vais le pousser, mais il aura le temps de m'attaquer. Voyons voir. Oh, il aura le temps de m'attaquer, merdasse. Je savais pas que ça pétait les meubles en mettant un coup de poing. Bah ouais, non, non, perdu, 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 perdu. Ouais, non, c'est perdu, c'est perdu, c'est perdu. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah, je savais pas que j'allais péter l'objet en question ! Ah putain, j'ai vraiment mon OBS qui a planté, planté, quoi. Attendez, une seconde. Oh, ça me fait chier à chaque fois. Doc. Voilà, là, c'est propre, on est d'accord. Bon. On va pas s'exciter. Ça va rien s'exciter, donc toi, dégage. On va essayer de gagner un peu de temps. Voilà. Toi, Raus. Qui je vais mettre ? Bah, neuf, non. Je vais mettre un épéiste, plutôt. Parce que le problème que je vais avoir... Oui, oui, je sais, c'est des attaques adjacentes. Je sais. Mais non, je veux pas le mettre là. Oh putain. Voilà, je vais le mettre ici. De toute façon, il va me le tuer. Donc... Voilà, on va tac, tac. Ok. Le point. D'accord, ça peut être tout. Si je tape sur celui-ci. Ah, voilà, ça fait trois. Voilà, on est d'accord, ça fait trois. Donc là, ça passe. Donc déjà, on va se débarrasser de lui, si on peut. Voilà. Là, il va me tuer, celui-ci. Voilà. Oh ! Ok. Ah putain, en plus précision, plus dégâts d'eux. Ok. Marvelous. Arrière. Et toi ? Arrière. Combien il me reste ? Sept. Oh, c'est foutu. Mais comment tu fais dans cette partie-là ? Pour gagner, c'est pas possible. Tu peux pas gagner. Tu es automatiquement golet. Et lui, il va m'attaquer. C'est fini. Bah ouais, finito. C'est OBS. Il y a plein de streamers qui ont des problèmes. Ouais, non, mais OBS, en fait, je vais pas gueuler, si tu veux. Il est... Bon, j'ai pas tout compris ici, mais c'est pas grave. Retour vers le menu du jeu. J'aimerais bien lancer une partie. Nouvelle épopée. On a des duels. On a un bestiaire. Pourquoi pas. Nouvelle épopée. Comment qualifieriez-vous votre maîtrise de langue vivante ? Pauvre. Pas mauvaise, ouais. On va mettre aux difficultés normales. Le folle. Le petit cousin du maître éloigné au deuxième degré. Son enfance à l'orphelinat n'a pas été si difficile. Ah, je peux choisir mes couleurs. D'accord. Personnage. Minotier. D'accord. Mais n'inspire pas la grande confiance, d'accord. Je vais mettre lui. En personnage, je vais choisir du bleu parce que j'aime bien. Minotier. Non, ça va être... On peut le taper comme ça ? Ce serait plus simple, non ? Tu crois pas ? Non, tu veux pas. Ok, ok, ok. T'énerve pas. Donc, ça sera... Franckiki. Voilà. Talent. Mains consacrées. Les actions de mains sur des bêtes alliées augmentent leur niveau de halo de plus 1. Donnent 4 gouttes d'angle vivant lorsqu'une action de main tue une bête. Ah, c'est pas mal, ça. Prestige requis de 100. Ouais, d'accord. Bon, on va commencer plutôt par ça. D'accord. Ça donne 4 de gouttes, c'est bien. Les bêtes, on a chien, chat. D'accord. Et on peut débloquer d'autres... Bah, je vais prendre des lapins. Action de main. Ouais. Euh, non. Dans les actions de main, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est santé. Si l'unité meurt... D'accord. Cib unique affecte une... Soigne la cible pour 4 de santé. C'est pas ouf. Je préfère celle-ci. Dégâts garantis. Ah ouais, je préfère. On prend. Ok. Salut, Sunity. Comment vas-tu ? On dirait build du big deal. Fais gaffe. C'est du... Salut, Lirian. Tu vas bien ? Tu as écrit Franckiki au lieu de Franckiki. Ouais, c'est pas grave. Écoute. Ah bon ? Ah oui ? Oui, effectivement. Euh... Comment on fait pour effacer ? Voilà. Franckiki. Voilà. C'est mieux. Bah, écoute, Balrog, il faut tout pour faire un monde, mon cher. Alors, euh... D'accord, on a une map. Non, je sais pas combien de temps ça peut durer. Alors, ce jour-d'hui, vous passez votre examen final. Après quoi, vous deviendrez artiste inculinati et pourrez vous lancer dans votre épopée. Avant votre examen, il vous reste cependant encore une rencontre de bêtes sauvages. Que dois-je faire ? Contentez-vous de cliquer sur le bouton de rencontre de bêtes sauvages. Les rencontres de mini inculinati contre bêtes sauvages sont indiquées par un icône d'épée et de plume. Le mini inculinati ennemi n'apparaît pas dans cette bataille. Attention, une fois que vous choisissez une destination, vous ne pouvez plus en changer. Oui, maître. Euh... Bah, écoute... Mini contre bêtes sauvages. Ok. Oh là là, un escargot. J'espère que j'ai pas d'escargot en face de moi. Tous les 1 à 3 chapitres et les événements de la clairière. Des objets aléatoires de ce type apparaîtront sur le champ de bataille. Ok. Crachin d'an, quelques taches d'an qui apparaîtront. D'accord. Apocalypse au bout de 5 chapitres. Ok. Changer d'armée ? Non, non, je suis content. Moi, j'ai des lapinots, ça me va. Salut, Fallout, comment vas-tu ? Bien, merci. Je vais regarder de loin, mais je serai là en lurk. Ça marche ! J'aime quand tu nous parles comme ça. Oui, maître. Oui, surtout toi, Balrock. Vous rencontrerez toutes sortes de bêtes, d'événements et d'événements. Sinon, comment va la petite tribu ? Si vous découvrez une nouvelle bête ou un élément inédit, consultez les astuces et les instructions. Ouais. Appuyez sur... Pour en apprendre davantage. Accéder aux instructions, aller du raccourci. Ok. Ok, on a un lancier, on a un épéiste. Mais en vrai... Pourquoi je m'emmerdais ? On va mettre un lancier ici. Et je vais mettre un lancier de l'autre côté. Voilà, comme ça, on assure la défense. Et ensuite, on peut tapoter, tapoter. Ah, on ne peut pas. D'accord, on ne peut pas, on ne peut pas. Mais attends, est-ce que je peux te faire tomber ? Non, je ne peux pas te faire tomber. Non, mais c'était bien tenté. L'idée était là, elle était présente. Allez, faire la sieste. Comme ça, je récupère... Wow, 9 d'encre. Allez, let's go. Bien et toi ? Bah écoute, tranquillement. C'est une bonne petite découverte, celui-ci. Enfin, ce jeu-là. Donc, je suis plutôt satisfait. Bon, je suppose qu'il... Voilà, il va taper dans le meuble. L'encre vivante en rencontre sauvage. Il est également important de récolter de l'encre lors de vos rencontres sauvages. En effet, vous recevrez un bonus tous les 12 gouttes d'encre vivante absorbées. Toutes vos bêtes regagnent de la santé et obtiennent un effet positif. Ah, bon savoir ça, par contre. Alors, toi... Attends, 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 attends. Est-ce que je lui mets une quiche ? Oh, bah on va lui mettre une quiche. On peut. Allez, fais-toi plaisir. Tape. Ah non, je tape que le meuble. Pourquoi ? Pourtant, c'est une attaque de deux. Force un ennemi à faire une sieste et lui donne mal de crâne. Ah. Ok. Bon, bah écoute, on va faire un écrasé, ici. Fiche-moi le camp. Non, je peux pas faire autrement ? D'accord. Bon, bah dodo. Lui, il va devoir se prendre la quiche. Ah, j'aurais dû mettre un archer, j'avais pas vu qu'il y avait deux. Bien, et toi ? Bah tranquillou, aux poireaux. De patate ? Oula, tu fais ta liste de cours, c'est ça ? Je comprends pas pourquoi je ne peux pas taper. Parce que le meuble est trop gros, peut-être ? C'est un peu débile, sur ce coup-là. Non, on peut pas booter. Mais non, je vais pas me booter. Je vais pas me booter. Non, je vais pas booter mon inquilinati. Bah non, vous restez là, tant pis. C'est très bien, ici. On va se faire des points. Ouais, je sais que j'ai le droit à deux. Mais en vrai, non. Non, non, mais tu dors aussi. Tout le monde dort. J'aurais dû mieux me calculer mon coût. Après, j'ai stock d'encre, donc c'est bien. Une tarte au sucre. Oh, c'est moche. Voilà, on va le laisser s'exciter. Ah, bah très bien. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me déplacer vers toi. Est-ce que là, je peux te coller une quiche ? Ouais. Allez, hop. Super. Alors, théoriquement, voilà. Ah, il s'est déplacé. Le petit bâtard ! Le petit bâtard. Ah, ça fait mal, hein. À mon tour. Dégage. Et on va mettre... Un archer. Et voilà. Non, elle est moche. Enfin, elle est moche. Voilà, ouais. Toi, tu peux t'exciter. Ce n'est pas un problème. Par contre, est-ce que j'ai... Ah, je n'ai pas encore le point. Ah, merde. On va tirer à l'arc. Ouais, on va se débarrasser de lui. Et voilà. Terminé de tôt. Et toi, tu finis le job. Ne m'aime pas, tu ne le finis pas ? Oh. Ah, merde. Raté. Est-ce qu'il y a moyen ? Ouais, on va l'écraser. On va l'écraser gentiment. Attends, reviens par là. Ouais, lui. Cool, la main. J'aime bien. Ouais, ouais. Avec la main, tu peux faire pas mal de trucs. J'accepte cette défaite, mais je ne reconnais pas votre supériorité. Ok. Bon, ça n'est pas trop mal sorti. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est des points de... Il gagne des points d'expérience, ou pas ? Je ne sais pas, suite. On a gagné du prestige, de l'or, tout prendre. Bah, je prends tout, ouais. On parle de moi. Évidemment que je prends tout. Votre santé se régénère légèrement après chaque bataille. De combien de points vous demandez ? C'était indiqué au début. Ça dépend de la difficulté. Non. Et si je perds toute ma vie ? Si votre santé tombe à zéro, vous perdez la bataille. Après quoi, vous regagnerez toute votre santé, mais perdez une plume. Votre épopée se termine si vous perdez une bataille, alors qu'il ne vous reste plus aucune plume. D'accord. Donc, en fait, ça, c'est un peu comme les continues. Ok. Dessinez les bêtes fatigues des inculinatiles. Leur niveau de fatigue augmente à chaque fois qu'ils en dessinent une. Plus l'ennui est élevé, plus les bêtes coûtent cher à dessiner. D'accord. Bien. Pour réduire l'ennui, dessinez des bêtes différentes lors de votre prochaine bataille. Combattez bête contre bête. Ou visitez une chapelle. Compris ? Oui. Voyons voir. Salut, Titi. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Merci pour l'abonnement. J'espère que tu vas bien, ma poule. Alors ça, c'est les rencontres possibles, parce que je n'ai pas tout vu. Ok. Ok, ça me va. Par contre, j'ai essayé de comprendre le petit 2 qui est là-haut. Mais, ok. Ça veut dire qu'ils sont de niveau 2 ? Niveau de champ de bataille. Vos bêtes devront parfois monter ou descendre d'un niveau sur le champ de bataille. D'accord. Les bêtes qui ne volent pas peuvent utiliser une échelle pour monter ou descendre d'un niveau. Les bêtes volantes n'ont que faire. N'ont que faire. Vous avez compris. Vous pourrez parfois utiliser des actions de bêtes ou même attaquer des ennemis sur différents niveaux, mais pas avec une épée. Ganache. Vérifiez la portée d'action pour voir si votre bête peut toucher un ennemi d'un autre niveau. D'accord. Non, il ne peut pas toucher, lui. On est d'accord. Il y a lui. Mais si lui... Ah non, lui, il ronque. À la limite, j'ai qu'à le mettre là. Comme ça, je regagne mes points de vie. En truande. Je pense que c'est cool, non ? On va le mettre en sieste. Non, parce que ça va leur filer des points. Donc plutôt en imboutable. Voilà. Lui, il va arriver. Voilà. Mais ce n'est pas grave, parce que je récupère mes points de vie. Ah, je ne peux pas le pousser ? Oh, l'arnaque. Bon, on va l'écraser. Ah, mais non, non, non. Pas l'écraser, pas l'écraser, pas l'écraser. Attends. Remonte. Est-ce que tu pourrais me dessiner un lapin ? Voilà, comme ça. On est d'accord. Ah, mais il tombe. D'accord. Attends. Est-ce que je ne pourrais pas faire un truc un peu vicelard ? Non. Ok. Ah, d'accord. Ils ont une grosse portée, quand même. Ah, merde, c'est un épéiste et pas un archer que j'ai choisi. Quel débile. Oui, oui, je viens de voir. Alors. Est-ce qu'il est possible de le booter ? Et voilà, il est mouru. Ouais, j'ai peut-être une idée. Alors, mon épéiste, il ne peut pas descendre ? Non, il ne peut pas. On va le positionner là. Et mon lancier. Ah, putain, l'enfoiré ! Je lui ai laissé un espace. Oh, le petit bâtard. Petit bâtard. Oh, j'ai encore du mal avec ces espaces à chaque fois à combler. Au prochain tour, il me bute. Normalement, au prochain tour, il me claque le museau. Et voilà, là, il peut m'attaquer. Surtout que les lanciers font 4 points. Ah, d'accord, il m'a raté. Bon, je ne veux pas gueuler. C'est très, très bien, cette histoire. Ça me va. Est-ce que tu crois que tu pourrais me loxir ? Voilà, ça en fait un de moins. On est d'accord. Lui, il va me tirer à l'arc. Oh, non. C'est trop bête. C'est trop bête, c'est trop bête, c'est trop bête. J'ai encore du mal avec le placement. Mais l'idée me plaît. En tout cas, j'aime bien. Le jeu me plaît. Je trouve que c'est très plaisant. Revanche, revanche. Quardise. Ah, non, 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 revanche. Oh, non, la belle. On fait la belle. Alors, en plus, je me suis gouré quand j'ai dessiné. Donc, ça va être perfect. Tu ne peux pas attaquer. D'accord. Ici, on a une échelle. Donc, ce que nous allons faire... Comment je fais ? Si je me déplace ici, est-ce que je peux te mettre un coup de lance ? Ouais, je peux te mettre un coup de lance. Ok, il ne faut vraiment pas speeder avec ce genre de jeu. Mais c'est très bien. Ça me va. Voilà, lui, il va me tirer à l'arc. Automatiquement. Voilà, c'est affiché. On est d'accord. L'Inculinati. Je lui aurais bien fait faire encore un autre dessin. Pourquoi pas un archer, à la limite. Voilà, cette fois-ci, je ne me suis pas gouré. On est bien. On est bien, Tintin. C'est très bien. Pouette, 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 pouette. Toi, on va finir le job. Quoique, tu n'as pas beaucoup de points de vie, toi. Je ne peux pas te toucher. Donc, hop. On va t'écraser. Voilà. Finito. Je tenterais bien un truc débile. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Parce que toi, tu peux aller jusqu'où, à peu près ? Là, tu n'auras plus de points d'action. On est d'accord. Mais ça me permet de récupérer de l'encre. Alors, on va voir si l'astuce fonctionne. Lâche tous. Voilà. Et du coup, je me retrouve avec... Ah ouais, mais la même quantité d'encre, banane. Voilà. Et toi, je vais te mettre là. Oui, au final, c'était mieux de déplacer mon lapin de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, ceci dit. Les archers. Ouf, ça pique. Voilà. Du coup, je suis avec 19. On est d'accord. Voilà. Tout le monde récupère. Toi, est-ce que tu peux lui mettre une quiche ? Ouais. Voilà. Il a perdu 6 points. Voilà. L'archer arrive. Lui, il va me buter celui-là. Ah non. Carrément. Il a attaqué, lui. Ok. Fuck la logique. Et on va se débarrasser de lui, bien sûr. Ça, c'est très bien. Trop loin. Je vais te déplacer, Coco. Tout simplement. Tu vas aller au contact. Toi, je vais te déplacer parce que tu t'es fait tirer comme une grosse quiche. Hop là. T'es très bien ici. Ça m'a l'air bien. Je vais récupérer encore de l'encre. Perfect. Il va se faire tuer au prochain tour, normalement. On est d'accord. Lui, il va arriver. Oh putain, il touche. Petit bâtard. Attends. Et voilà. On a gagné. Bon, bah c'est bien. Ok, il faut vraiment prendre son temps pour le tour par tour. Mais c'est pas mal. En vrai, pas mal du tout. Prestige. Bête. Bête. Tout prendre. Je gagne une bête supplémentaire. Ah, sélectionner une nouvelle bête. Un renard épéiste. Créature porte-crosse. Porte-crosse. Et un chien lancier. Plutôt fort et coriace pour un renard. Il dispose d'un bouclier pour bloquer les gros dégâts et d'une épée pouvant attaquer les rangs adjacents. Ces attaques infligent un vol d'encre. Oh. Et ils ont des compétences, effectivement. Clivage. Vol sadique. J'aime beaucoup. Clabodage. Soin de masse. Bénédiction de masse. Consécration. D'accord. Et l'autre ? Oui, c'est plutôt classique. Je préfère un épéiste. Oh, super. Le prestige vous donne accès à des options de dialogue inaccessibles au simple gueux. La renommée a des avantages. Gloire à vous. Vous avez par temps visité une destination de non-combat. Vous n'y guérouerez pas, mais prendrez une décision qui impactera vos ressources. Survolez une destination pour en avoir les détails. Merci, maître. Dépensez de l'or pour améliorer votre santé de départ de manière permanente. Bienveniez. Désirez-vous goûter de ma boisson dorée revigorante ? Avec plaisir. Euh, oui. Pourquoi pas. Vous savez, j'ai une certaine autorité. Ne devrais-je pas pouvoir boire gratuitement ? D'accord. Et ça, ça permet de claquer le prestige. Plus 50, plus 5. D'accord. Et ça me permet d'augmenter mes points de vie ou le prestige ou d'autres. Ok. Échanger de l'or contre des objets. Montrez-moi votre sélection. Un chien lancier. D'accord. Et ça, c'est quoi ? C'est fronde. Elle attaque trois rangs simultanément, mais n'attaque pas les rangs adjacents. Ne distingue pas ses amis de ses ennemis. Ah. Sa hache attaque deux rangs adjacents simultanément. Ses attaques touchent également des bêtes alliées. D'accord. Faudrait faire gaffe avec lui. Et les actions de main, c'est quoi ? Dessiner un coffre. Dessiner un obstacle qui protège vos unités des lances et des arcs. C'est pas mal, ça. J'avoue que j'hésite avec la hache, mais ça me permettrait de voir plus d'unités, en fait. Je ne peux pas tout me payer. Je vais opter pour les obstacles, c'est très bien. Et pourquoi pas des frondeurs ? Allez, suite. Mettre, renard et lapin dans la même équipe, tu n'as pas peur. Ouais, non, clairement. Je viens passer mon examen final. Allez. On essaye de voir un peu comment ça se goupille. Ah, putain, je n'ai pas récupéré mes points de santé. C'est nul. Ennui. Les inculines sont à force de dessiner les mêmes bêtes encore et encore. En fonction de votre niveau de difficulté, le niveau d'ennui de vos bêtes augmentera au fil de votre épopée chaque fois que vous les dessinez. D'accord. Si vous ne dessinez pas une certaine bête pendant une bataille, votre niveau d'ennui descend de 1. Assurez-vous de varier le type de bête utilisée. Ah, c'était ça, les fameuses flèches. Ok. Je comprends mieux. Bon, non, nous, on va aller chercher la bagarre. Nous, c'est la bagarre, c'est sûr. Bon, ça m'arrangerait de le pousser, en fait. T'as un max de points de vie ? Ouais, t'as un max de points de vie. Ça vaut grave le coup. On va aller chercher. Oh ! Oh, le bâtard ! Oh, il m'a éjecté comme un gros caca ! Ah bah oui, je suis con, il a les actions de main, lui aussi. D'accord. Un renard épéiste. On va le placer. Tu vas te mettre là. Et je vais mettre... Pourquoi pas un frondeur ? Non, 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 non. Un archer ? Non, ça coûte cher, un archer. Bah, un autre épéiste. On va le mettre... Ouais, non, plutôt un piquier, en fait. Ouais, j'ai opté pour un piquier. Ça va me coûter un testicule, mais je prends. Non, ça marche pas. Écrasement ? Oh bah oui, on va faire un petit écrasement, là. Histoire d'avoir un peu de tranquillité. Ouais, on va taper ta bête, là. Voilà. Et dodo pour tout le monde. Parce qu'au niveau des points d'action, à part arriver au contact de mes unités, je vois pas. Voilà. Ah, d'accord. Armée du maître, vous devez savoir que je peux forcer mes bêtes à exploser. Oh, que j'aime l'odeur des explosions au petit matin. Ah, d'accord. Lui, il a le droit à ça. C'est pas un poil... Enfin... On en discute, hein, mais je trouve ça un peu pute. Mais voilà, pas plus que ça. Non, je peux pas. D'accord, je suis trop loin encore. T'as pas tout ceci, hein. Je suis pas inquiet. C'est pas le genre de la maison d'être inquiet. Non. 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 Voilà. Et lui, il est trop loin pour aller chercher la bagarre. La bagarre ! La bagarre, la bagarre. Ouais, mais il va encore me pousser, ce petit con. On va se mettre ici. Ici, je suis pas porté, on est d'accord. Attends, fais voir. Il est où, lui ? Ah, on sait pas. On est d'accord. Euh... L'encre. Allez chercher l'encre. C'est le plus important. C'est prioritaire, l'encre. Euh... J'ai plutôt envie de me mettre hors de portée. Dans le doute. Voilà. Lui, il va aller. Voilà. Ah, il peut passer à travers. Ah là là, mais il a de ses avantages, lui. Alors, nous, on va aller... Est-ce que je prends le risque ? Ou à le prendre ? Vas-y, fonce. De toute façon, il peut me pousser que de 1. Donc, il peut pas faire autre chose. Hé 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 hé. Eh ouais. Merci de m'avoir replacé sur mon échelle. Au top. Au top, mec. Au top, au top, au top. Toi, crève. Voilà. Il est tombé comme un gros caca. Ensuite. Maintenant que j'ai de nouvelles bébêtes. Je vais replacer... Alors, un piqué, un épéiste. On va le mettre vraiment à côté de lui. Là. Lapin. Lapin. C'est exactement ça. Je vais placer... Dessiner un coffre. Le coffre, je vais le dessiner ici, juste pour t'emmerder. C'est un peu le but, hein. C'est d'aller chercher l'emmerdement format grand max. Voilà. J'essaie de gagner du temps. Dit-il. Bon, tout le monde ronc. Ok, tu ronc. Ouais, il fait mal. Il fait mal, il fait mal, il fait mal, il fait mal. Type apocalypse. Oh. Et là, je peux aller le taper. Ça va être bien, Tintin. Ah, mais attends. Est-ce que je peux le booter ? Non, parce que si je peux le booter, gros avantage, mon seigneur. Et il tombe comme un gros caca. Boote-le. Voilà. Est-ce que je peux... Ouais, tu vas me dessiner. Ah, non. Il va me le faire monter. Non. Ne me pousse pas. Ah, super. Il y a lui, mais lui. Oui, à la limite, il peut donner un coup de main à son pote. On va essayer de bourrer un peu. Ah, mais attends. Si je le mets là, du coup, il ne pourra plus se déplacer. Tant pis, je prends le risque. Toi, Doudou, à un moment donné, il va falloir faire un truc. Il va falloir faire un truc, mais alors... Il va falloir faire une dinguerie, mais une dinguerie. Écrasé. Non, trop loin. Attends. Est-ce que tu accepterais de bouger ? Parce que depuis tout à l'heure, je me fais pouler un peu la tête. Et ça serait con de crever, alors que je ne suis pas loin d'avoir trouvé une astouche. Je vais te mettre devant. Voilà. Et tout le monde dodo. Salut David. Bien et toi ? Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci énormément. Étincelle. Ah, ça pue. Oh, le bâtard au nez. Non, je ne veux pas utiliser les astuces. Lâche-moi. Alors, nous, ce que nous allons faire... Non, ce n'est pas toi que je veux diriger, c'est toi. Tu vas le pousser, le maître. Et normalement, il doit crever. Et c'est une victoire de canard. En vieux François ? Non, même pas en rêve. Ou style Perceval. Ouais, mais on joue avec quoi ? Avec les règles à l'Aquitaine ou pas ? Voilà. Technique de fourme, technique quand même, ça passe. Ah oui, d'accord. Donc à chaque fois que je vais dessiner, maintenant, ça ne sera pas 5, mais 7. Ok. Un talent. Ah ouais, on gagne plein de trucs, c'est cool. Qu'est-ce que je choisis ? Des bêtes, actions de main ou des talents ? Je ne sais pas, moi, des bêtes. Les bêtes ? Oh putain ! On peut avoir un escargot. Oh, ils sont tellement vénères ! Je prends... Ah ouais, 15 d'encre aussi, hein. Ouais, c'est vénère, mais euh... Voilà, quoi. C'est euh... C'est vénère, mais ça coûte, quoi. C'est euh... Pas donné, un escargot, quoi. C'est euh... Picote un peu, quoi. Ah ouais, je me suis fait arnaquer, quoi. Ça, c'est pour les chiens. J'ai débloqué les lapins, moi. J'en m'en fous, moi, des clepses. Oh, tu fumes toujours pas ? Tu tiens le coup ? Non, j'ai repris. J'ai repris il y a 2 semaines. 2-3 semaines. Action de main. Ah, mais on peut choisir tout, en fait. Bénédiction, dessiner une marmite. Ça fait quoi ? Contenant une soupe de haricots à l'ail. Attention, elle est plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Cause une petite explosion lorsqu'elle est détruite. Ouais. Ah, ça, c'est pour réveiller un allié. Ça, ça me plaît. Et les talents ? Soupe journalière. Donne 3 gouttes d'ongue vivante par bête alliée qui trépasse. Pas mal. Déplace un ennemi à l'aide d'une action de main. Inflige un saignement. Ah, ça, ça me plaît. C'est la fête. Pour parler vrai, les ballonnements et les explosions sont incroyablement satisfaisants. Enfin, sont incroyablement satisfaisants. C'est pour cela que je ne refuse jamais de faire la fête. D'accord. Et ensuite, on passe sur une nouvelle campagne. Ok. Eh bien, écoutez, les enfants. En tout cas, qu'est-ce que j'en pense ? Comment dire ? De ce inculinati ? Eh bien, honnêtement, très très sympa. Pour ceux qui aiment bien la stratégie, le tour par tour. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas bourriner. Il faut y aller en douceur, bien prendre son temps, voir comment placer les bêtes, etc. Mais, en tout cas, je le trouve très satisfaisant. J'aime bien le côté graphique, en tout cas. Bon, le plantage, j'avoue, je ne m'y attendais pas. Mais, pour moi, c'est un oui. J'aime beaucoup. C'est très plaisant. Je n'irai pas jusqu'à faire des lives de 8 heures dessus, clairement. Mais, pourquoi pas jouer une heure ou deux de temps à autre. J'ai trouvé ça très très plaisant. En tout cas, vous le lirez également sur YouTube, les petits copains. Pour ma part, on va s'arrêter là-dessus. On vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la fois prochaine. Ciao.